... Matthieu chapitre 7, verset 12 Ainsi, tout ce que vous voulez ou que vous désirez que les hommes fassent avec vous et pour vous, faites-le vous-même avec eux et pour eux. Car cela résume la loi et les prophètes. Nous appelons ça la règle d'or. Traitez les autres personnes comme vous aimeriez être traités. Donnez ce que vous aimeriez avoir. Et je crois que ce verset est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étonnant que nous le croyons. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il veut dire? Que Dieu nous a donné un système de semailles et de moissons qui nous donne une certaine autorité sur la façon dont les choses vont tourner dans notre vie. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta prospérité. Nous sommes des gens libres. Dieu nous a libérés. Et cela veut dire que nous avons la capacité de faire nos propres choix. Mais d'après les choix que nous ferons, nous moissonnerons dans notre vie. La loi des semailles et des moissons commence dans la Genèse et elle est un peu partout dans la parole de Dieu. Littéralement, tout ce que nous faisons, toutes les paroles que nous prononçons, toutes les pensées que nous pensons, toutes les attitudes que nous prononçons, une graine que nous semons. Et donc, si vous n'aimez pas certaines des choses qui sont survenues dans votre vie comme moissons, au lieu de vous en prendre au diable et de vous fâcher contre tous les autres, vous devez peut-être jeter un coup d'œil sur la graine que vous avez semée toute votre vie, car je crois que la parole de Dieu est vraie. Si nous avons semé beaucoup de mauvaises graines, nous ne pouvons pas semer une seule bonne graine et nous attendre à ce que la situation soit rembercée.